En l'occurrence, la harpie féroce va se nourrir principalement des deux espèces de paresseux qu'on va retrouver dans toutes les jungles d'Américatine. Ce sont des espèces qui ne sont pas particulièrement rares, mais qui sont parfois un peu compliquées à détecter. Donc la harpie va se trouver à un point d'observation relativement dégagé, c'est souvent le long des grands cours d'eau, attendre là et attendre de repérer un paresseux qui va bouger dans un arbre ou sur une branche. Et une fois qu'elle a repéré sa proie, comme ça, elle va fondre dessus et l'emporter. C'est une technique qui est relativement répandue dans le monde des rapaces, relativement économique dans les secteurs où les proies sont assez abondantes. Jean Andrieux est un spécialiste amoureux de nature en général et de rapaces en particulier. Ce jeune ingénieur écologue vit dans le Vercors, où il étudie les vautours. Jean est aussi un inlassable promeneur et un excellent photographe, qui est également programmé dans la galerie de nos amis photographes de nature. Galerie qu'il a lui-même fondée, puisque Jean a brièvement fait partie de Baleine-sous-Gravillon, le temps de ce grand œuvre. Merci encore, Jean. Ces photographes, ces chasseurs d'images, nous les exposons chaque semaine dorénavant, prestigieux et anonymes, tous talentueux, tous bienveillants et partageurs, sur la page Facebook de Baleine-sous-Gravillon. Comme nous, ils font leur part de colibris, souvent bénévolement, sans pub et sans chichi, pour transmettre le beau et le fragile, ce qu'il est impératif de mieux connaître, pour mieux protéger et donner envie de protéger. Et protéger la nature commence dans votre jardin, avec l'emploi ou non de pesticides, avec la possession ou non d'un ou de plusieurs chiens et surtout chats, ces ravageurs invisibles de la biodiversité, calinés par les mêmes personnes qui dénoncent dans l'absolu l'effondrement de la biodiversité, loin de chez eux, dans une abstraction un peu trop commode, au fond. Protéger la nature commence dans votre jardin et même dans votre maison. Nous l'avons vu avec les araignées et les chauves-souris, et il ne tient qu'à vous de donner l'exemple et au-delà du paraître, d'accorder enfin une vraie place à nos frères et sœurs du vivant. Pour en revenir à Jean, je le remercie aussi beaucoup pour les huit épisodes sur les rapaces qu'il nous a offerts dans un épuisant marathon d'enregistrement et qui seront distillés au fil de cette deuxième saison. Huit épisodes sur tous les rapaces. D'abord les durnes, aigles, faucons et vautours, et bien sûr les nocturnes, chouettes et hiboux. Après la première partie sur les généralités, nous allons parler dans ce deuxième épisode des rois et des empereurs du ciel. Les aigles les plus remarquables de France et du monde, les stars comme l'aigle royal, le pigargue à tête blanche, emblème des Etats-Unis, la harpie féroce, le plus gros aigle du monde qui zigzague dans la forêt amazonienne, l'aigle de Stellaire, cet énorme aigle marin aux puissantes serres et aux becs jaunes orangés. Nous vous dévoilerons aussi des espèces d'aigles moins connues comme l'aigle battleur, l'acrobate sans queue des savanes africaines ou le circaïte Jean Leblanc qui mange des serpents dans les Pyrénées et qui pratique le fameux vol du Saint-Esprit, cette technique qui consiste à faire du surplace pour bien fixer sa proie avant le piquer. Et je suis sûr que vous avez tous aperçu un jour, sans le savoir, un faucon Cresserelle qui pratiquait ce vol du Saint-Esprit. En vol avec les aigles, chapitre 2 de notre grande série sur les rapaces. C'est parti ! Salut Jean ! Salut Marc ! Je rappelle que tu es notre monsieur rapace. On a parlé bien sûr de tous les rapaces en général, les diurnes, les nocturnes. Ton air de spécialisation, ce sont les vautours. Et aujourd'hui, cher Jean, nous allons parler des accipitridés mais côté aigles. On va parler de tout ce qui est grands oiseaux de proie, les gros aigles, les plus beaux, les plus incroyables de la planète. Et puis on fera un autre épisode sur tout ce qui est faucon et encore un autre épisode sur tout ce qui est chouette et hibou. Est-ce que tu es d'accord avec ce programme, cher Jean ? Ça me paraît pas mal du tout. Très bien. À tout seigneur, tout honneur, Jean, on va commencer par l'aigle royal, Akila Chrysaetos, qui n'a pas entendu parler du golden eagle en anglais, l'aigle doré, qui est vraiment un symbole des rois, des empires, qui est sur tellement de pièces, de drapeaux, de timbres, etc. C'est un aigle qui est grand, qui est puissant. Il est capable de capturer de jeunes bouctins, des cygnes, les oiseaux-cygnes qui sont pourtant beaucoup plus lourds que lui. Parle-moi un peu de son très vaste territoire. L'aigle royal peut avoir des territoires qui vont jusqu'à 150-160 km². Oui, en fait, comme tu l'as dit, l'aigle royal, c'est un grand prédateur et qui va principalement rechercher des grosses proies et donc qui a pour cela besoin d'un grand territoire puisqu'on avait déjà abordé ça un petit peu. Les prédateurs, en général, ne vont jamais exploiter une ressource jusqu'à son épuisement. Et donc, de fait, un prédateur qui va exploiter des proies de la taille d'un jeune bouctin, d'un jeune chamois ou alors plus communément dans les montagnes françaises de marmottes ou de lièvres va avoir besoin d'un très grand territoire, d'autant plus que la densité de ces proies n'est pas forcément très élevée sur ce territoire. L'aigle royal est en général monogame. Ce n'est peut-être pas pour toute la vie, mais en tout cas, les couples sont pour longtemps ensemble. S'il y en a un qui meurt, ils retrouvent un autre partenaire. Ils pondent en tout cas de 1 à 4 œufs et en général, un ou deux poussins survivent pour arriver jusqu'à l'envol. Rappelle-moi ce qu'est l'envol et rappelle-moi cette tendance qu'on les rapace au fameux caïnisme. Alors l'envol, en fait, on va estimer en général le nombre de poussins à l'envol, c'est le nombre de poussins qui vont être capables de quitter le nid. Ce nombre-là, il est souvent assez différent du nombre de poussins qui ont éclos parce que comme tu l'as dit, chez les rapaces, il est très régulier que quand plusieurs poussins naissent, les parents choisissent d'en élever qu'un seul ou alors même qu'au sein de la fratrie il y ait du fratricide. Après, des exceptions sont toujours possibles et par exemple, chez les aigles royaux français cette année, dans le sud du massif central, il y a un couple qui a réussi à élever et à amener à l'envol et qui sont encore vivants aujourd'hui, trois petits en une seule année. Ok, l'aigle royal fait en moyenne 2,30 m d'envergure. C'est un aigle qui peut piquer dans les montagnes où il est en général du 320 km heure. C'est un oiseau qui atteint de très grandes vitesses en piquet mais ce n'est pas lui qui a le record. On va garder un peu le suspense. C'est un autre oiseau qui a le record de vitesse en piquet. Ne dis pas, Jean, qui il est mais je pense que tous nos auditeurs sont déjà un peu devinés. Je voulais un peu parler des cerfs de l'aigle royal et dire que cet aigle a parmi les cerfs, les griffes les plus longues, les plus puissantes du monde. Celle qu'il a sur le pouce s'appelle l'avillon et cette griffe que l'aigle a sur le pouce dont il se sert pour transpercer et tuer ses proies peut faire jusqu'à 7 cm de long. Donc c'est une sacrée arme. Parle-moi de l'armement de l'aigle royal. Il y a aussi son bec, évidemment. L'aigle royal, oui, c'est un rapace qui a vraiment toutes les caractéristiques développées pour la chasse. Donc à travers ces cerfs qui fonctionnent comme des poignards. Donc trois doigts à l'avant, un doigt à l'arrière. Il attaque en général avec les deux cerfs. Ça veut dire qu'il y a huit poignards de 5 à 7 cm, comme tu disais, qui vont transpercer la proie. Et si ça, ce n'est pas suffisant, il a également son bec qui est extrêmement aiguisé et qui est capable en général de frapper. Il va plutôt viser, lui, les parties thoraciques, donc aller frapper au poumon ou au cœur plutôt que de taper à la gorge ou à la nuque comme pourraient faire d'autres rapaces. En fait, ces armes sont suffisamment puissantes pour traverser la cage thoracique de ses proies en général et donner un coup fatal assez rapidement comme ça. Très bien. Alors, il nous a paru logique quand on a préparé l'émission, toi et moi, de mettre l'aigle impérial juste après l'aigle royal et donc Aquila Eliaka qui lui ressemble beaucoup, qui a néanmoins une queue plus courte, je crois, et qui est barrée à la base d'une petite frange de noir. C'est bien ça ? C'est ça. Après, les différencier, c'est souvent une affaire de spécialistes puisque ce sont des aigles qui sont d'un point de vue de la taille relativement similaire. Leur différence se fait vraiment sur des petits détails, d'autant plus qu'en fait, ils sont souvent sympathiques, ça veut dire qu'ils occupent le même territoire puisque l'aigle impérial est présent, lui, des steppes d'Europe de l'Est jusqu'aux steppes d'Asie centrale et dans toute cette ère de répartition, l'aigle royal est également présent. Donc, ça peut vite devenir assez compliqué dès qu'ils sont un peu loin ou qu'on n'est pas dans des conditions d'observation excellentes de différencier ces deux espèces. Est-ce que tu connais le cri de l'aigle ? Chaque animal a un verbe qui lui correspond. Quel est le cri de l'aigle ? Ah, je ne le connais pas celui-là. L'aigle glattit ou trompette. Alors, j'imagine que c'est deux cris différents mais en tout cas, il glattit. L'onomatopée est une sorte de clu. Voilà, c'est un clu ténu et sifflant ou un cupe. Je voulais aussi signaler que l'aigle, on l'a déjà dit, est très puissant qui peut voler et s'envoler avec des proies cher Jean qui sont plus lourdes que lui. Oui, il peut s'envoler avec des proies jusqu'à une dizaine de kilos en général, on pense. Et par contre, il est capable de tuer et de consommer sur place sans les emporter ou alors en emportant juste des morceaux des proies jusqu'à une taille de 30 kilos en général. C'est-à-dire que c'est un des rares prédateurs qui est capable, par exemple, sous nos latitudes, de chasser un loup gris. Oui, c'est très impressionnant. Néanmoins, ses proies principales sont des léporidés, c'est-à-dire des lièvres ou des suridés. Typiquement, ce sont les marmottes. Je crois que c'est quand même 80% de son régime alimentaire, grosso modo. Grosso modo, ça dépend où il est. Voilà qu'il rapporte dans son nid qu'on appelle l'air, A-I-R-E. Dernier fun fact, pour finir, j'étais étonné en préparant la mission d'apprendre que l'armée de terre a dressé des aigles pour capturer des drones. Est-ce que tu le savais ? Oui, c'est des oiseaux qui sont très efficaces contre ce genre d'armement moderne et on verra ça sur d'autres espèces qui font naturellement ce genre de choses. Oui, c'est drôle. Ils n'aiment pas les drones et ils viennent les détruire, ils viennent les capturer avec leurs grosses serres. Et donc, effectivement, je suis ravi si tu m'en parles pour d'autres aigles. Je voulais aussi mentionner que ces aigles royaux, impériaux, sont utilisés dans certains pays par certains peuples, notamment par les Kyrgyz, pour chasser le renard ou le loup. Ce sont des symboles de pouvoir et des symboles de noblesse. Tu veux dire un mot là-dessus ? C'est un symbole qu'on a retrouvé depuis très longtemps. Les aigles ont souvent représenté le pouvoir de Rome jusqu'à des parts un peu plus sombres de notre histoire récemment. C'est souvent un symbole qui a été adopté. Va jusqu'au bout de ton idée, Jean, tu parles des nazis, bien sûr. Oui, voilà, au Troisième Reich qui avait choisi l'aigle aussi comme symbole, qu'il soit impérial ou royal. C'était aussi un symbole des tsars dans la Russie dans une histoire un peu plus récente. Donc, c'est toujours un animal qui a impressionné et qui a inspiré la puissance et le pouvoir au zone. La transition est parfaite, Jean, pour parler du pigargue à tête blanche, aliaitus, le cofalus. C'est aussi l'aigle pêcheur en termes plus simples. On appelle aussi cet aigle l'orfraie, l'aliette ou le huar. J'ai dit beaucoup de noms, mais en fait, tout le monde connaît cet aigle. C'est tout simplement l'emblème des Etats-Unis. J'ai été surpris d'apprendre, Jean, qu'il y en avait beaucoup et partout. Il traîne partout, y compris dans les décharges tout au long des Etats-Unis. Qu'est-ce que tu retiens du pigargue à tête blanche ? Comme tu le dis, c'est une espèce qui n'est pas rare et c'est aussi bien de le souligner des fois qu'il y a des espèces qui vont bien, notamment chez les grands rapaces et chez des espèces aussi impressionnantes et aussi charismatiques que le pigargue à tête blanche. Et il y a des choses intéressantes, c'est qu'il y a des secteurs où si on va à la bonne saison, c'est-à-dire plutôt en hiver, on peut voir des centaines de pigargue qui se réunissent sur les mêmes sites. Ce sont des sites de dortoirs où ils sont à proximité de sites avec beaucoup d'alimentation comme des grands lacs, par exemple, dans l'ouest des Etats-Unis. Et sur ces secteurs-là, on peut voir parfois jusqu'à plus de 200 pigargue réunis ensemble le soir sur les mêmes arbres. Alors, je manque à tous mes devoirs, Jean. Tu connais mon goût pour l'étymologie. On n'a pas dit d'où ça venait, pigargue. Eh bien, pigargue, de manière assez rigolote, en grec, ça veut dire fesse blanche. Peut-être tu connais le mot kalipige, ça veut dire belle fesse. Donc, tout ce qui est pig, c'est les fesses, puguées en grec. Et donc, le pigargue, ça ne veut pas dire tête blanche, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, mais ça veut dire fesse blanche. Jean, parle-moi vite fait, on reviendra sur les plus importants, mais il y a une dizaine d'espèces de pigargue dans le monde. Les plus connus sont le pigargue vocifère en Afrique, celui à queue blanche, qui est plutôt en Russie. Et puis, il y a notre préféré à tous les deux. Toi et moi, on est amoureux de l'aigle de Stellaire ou le pigargue de Stellaire. Tu peux m'en dire un mot ? Voilà, le pigargue empereur aussi, qui est une espèce, on ne peut plus qu'harismatique, pour le coup, avec un bec juste monstrueux, des cerfs qui n'ont quasiment aucun égal dans le monde du vivant et qui, en plus, est extrêmement rare et compliqué à observer puisqu'on ne la retrouve que dans le nord du Pacifique. On va enchaîner sur l'aigle batteleur, Theratopius et Codatus. C'est un aigle africain qui a plusieurs particularités qui fait que je l'ai mis en troisième. Premièrement, c'est un aigle ophiophage, ça veut dire qu'il mange des serpents. Mais ce n'est pas ça, pour moi, sa principale caractéristique. Sa principale caractéristique, je dirais que c'est l'aigle qui n'a quasiment pas de queue ou une queue extrêmement courte. C'est d'ailleurs de là que vient son nom latin Ecodatus. Et donc, c'est un aigle qu'on trouve en Afrique australe. C'est l'emblème du Zimbabwe. Il a une belle cire rouge à la base du bec. Il a les yeux noirs. L'autre raison qui fait que j'adore personnellement le batteleur, c'est d'où vient son nom. En fait, cet aigle a un vol d'acrobate. Il fait des figures tout le temps. Et c'est de là que vient son nom, même en anglais, le batteleur, qui au Moyen-Âge était une sorte d'histrion des rues, une sorte de, je ne sais pas comment dire, d'acrobate des rues. Et cet aigle doit son nom à ces espèces de figures qu'il fait tout le temps en vol. Il a juste en permanence sa manière de voler. Et à l'instar des vautours, j'ai lu aussi qu'il pratiquait le sunning. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le sunning ? Est-ce qu'on va parler d'insolation On peut parler de ça comme ce qu'on pourrait retrouver chez certains reptiles. C'est un comportement qu'on va retrouver en général chez beaucoup d'oiseaux qui va consister à se choisir un perchoir bien positionné par rapport à l'ensoleillement, à ouvrir les ailes complètement et en fait à prendre la chaleur. C'est un comportement qui les aide à la fois à se nettoyer, à purifier leur plumage, comme on va dans un sudatorium par exemple, mais qui va aussi souvent les aider à digérer en augmentant la température de leur corps. Jean, on va enchaîner sur une star, sur un des plus grands, sinon le plus grand aigle vivant, il s'agit de la Harpie féroce. Alors, rien que son nom, je pourrais en parler longtemps, Harpie vient des Harpies de la mythologie, j'en dirai un mot tout à l'heure. Féroce vient du fait qu'elle défend férocement son territoire. Est-ce que, de manière liminaire, tu veux me dire un mot là-dessus ? Harpia, Harpia. L'Harpie féroce, c'est encore une fois un aigle extrêmement impressionnant qui en fait rêver plus d'un, notamment Guyane française. A ma connaissance, il y a peu de monde qui peut se targuer de l'avoir vraiment observé dans de bonnes conditions, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui en ont rêvé. Tu dis qu'il est difficile de l'observer pour au moins une raison, c'est que c'est un aigle forestier. Il vit en Amazonie, essentiellement. C'est un aigle qui est magnifique, il a l'intérieur des ailes blancs, il a plutôt un plumage, on va dire gris, et il a une huppe érectile sur la tête. On le trouve au Brésil où il s'appelle le gaviao real, je le prononce mal, mais ça veut dire faucon royal, donc c'est un peu trompeur. Jean, je voudrais que tu me parles de la technique dite du sit and wait, donc d'être perché sur une branche et d'attendre, qui constitue l'essentiel de la technique de chasse de la harpie. Parle-moi de cette technique. Oui, c'est une technique qui est relativement répandue aussi dans le monde des rapaces, qui est une technique relativement économique dans les secteurs où les proies sont assez abondantes. En l'occurrence, la harpie féroce, elle va se nourrir principalement des deux espèces de paresseux qu'on va retrouver dans toutes les jungles d'Amérique latine. Ce sont des espèces qui ne sont pas particulièrement rares, mais qui sont parfois un peu compliquées à détecter. Donc la harpie, elle va se trouver à un point d'observation relativement dégagé, c'est souvent le long des grands cours d'eau, attendre là et attendre de repérer un paresseux qui va bouger dans un arbre ou sur une branche et une fois qu'elle a repéré sa proie, comme ça, elle va fondre dessus et l'emporter. Oui, tu l'as dit, les paresseux, donc ces animaux extrêmement lents, c'est pour ça qu'ils sont difficiles à détecter, c'est qu'ils bougent peu ou pas ou très lentement, constituent 80% de son menu dans certains endroits. Alors après, ils s'adaptent. Dans le Pantanal, les harpies font leur miel, entre guillemets, des agoutis, ces gros rongeurs et parfois même des porcs épiques. Donc ça dépend un peu d'où ils sont finalement. C'est ça, c'est ça. Et si tu vas plus au nord, on retrouve des harpies jusque dans l'état de Chiapas, dans le sud du Mexique, où elles consomment là pour le coup plus des singes hurleurs ou des attelles, des singes araignées. Oui, bien vu de préciser ça. Alors voilà, la harpie, c'est un animal alors qu'on ne connaît pas trop en Europe. Évidemment, on n'en a pas et tout ça. Mais pour qui s'intéresse aux rapaces, c'est un animal vraiment très connu qui figure sur les armoiries du Panama, sur des timbres partout en Amérique du Sud, en tout cas latine. Petite anecdote sur la harpie, c'est que Zeiss, tu sais, les fabricants de verres et de jumelles, a créé une longue vue qui s'appelle Harpia 85. Et on imagine bien que c'est en référence au fait que les harpies, comme beaucoup de rapaces, ont une vue proverbialement excellente. Oui. Et c'est aussi intéressant de noter qu'un des bastillons de cette espèce est situé en France puisque c'est en Guyane française, en Amazonie française, qu'on trouve des densités de population vraiment intéressantes et vraiment solides de harpiférences. Oui, très belle précision pour ceux qui ont la chance d'aller en Guyane. Alors, les harpies, il y a d'autres espèces, Harpia, Aello, Ocipet et Podarge, si j'ai bien lu. C'est bien ça qu'ils sont plutôt vers la Nouvelle-Guinée, des endroits comme ça ? Oui, de l'archipel des îles de la Sonde et une autre espèce qui est présente aussi en Amérique latine mais qui est plus petite qui est la Harpie huppée. D'accord. Alors, il était impossible pour moi de ne pas dire un mot de l'origine mythologique du nom de cet oiseau. Les harpies, dans la mythologie, ce sont des divinités de la dévastation et de la vengeance. À chaque fois que Zeus, il n'est pas content contre quelqu'un, il leur envoie les harpies et elles sont un peu voisines des Erignies qui sont d'autres monstres qu'on envoie pour se venger. Les harpies ont des corps d'oiseaux et des têtes de femmes. La mythologie est parfois un peu, comment dire, n'est pas très féministe parfois et les harpies, on en entend parler chez Virgile, chez Homer, chez Hésiode. Elles sont un peu partout dans la mythologie et c'est jamais bon signe quand on les voit pointer le bout de leur nez. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur la harpie avant qu'on enchaîne, cher Jean ? Sur la harpie, il me semble qu'on en a bien fait le tour de cette espèce qui mérite quand même largement qu'on s'y intéresse. C'est vrai. On va enchaîner sur le pigargue à queue blanche, Ailiatus albicia. Son autre nom, c'est le grand aigle de mer, l'Aliate albicia. Voilà, je dis à chaque fois un peu leur nom vernaculaire, leurs différents noms. C'est un proche parent de notre pigargue à tête blanche, l'emblème des USA, celui dont on en avait parlé au début de cette émission. Il est très, comment dire, septentrional, cet aigle, ce pigargue à queue blanche. Oui, oui, c'est une espèce qu'on retrouve dans toute la frange en fait eurasiatique de l'Écosse au Japon et qui va très majoritairement nicher dans les secteurs de forêts tempérées plutôt nordiques ou sur les côtes rocheuses comme typiquement en Norvège. Bon, Jean, il est temps de parler de notre petit préféré, il faudrait mieux dire, de notre grand préféré, le pigargue de Stellaire ou le pigargue en pleure ou l'aigle de Stellaire qui est asiatique, on le trouve au Japon, Aliaetus pelagicus qui a un énorme bec jaune qui est noir et blanc, qui a les yeux cerclés de jaune, vif, qui est à peu près le plus gros aigle du monde avec la harpie, ils peuvent atteindre 8-9 kilos. Voilà, il est capable de tuer des phoques et des renards polaires, il peut vivre jusqu'à 50 ans. Parle-moi de ce monstre sacré, s'il te plaît, Jean. C'est une espèce qui effectivement, comme tu le dis, a tous les attributs pour impressionner de par son physique qui est juste monstrueux, qui est hors norme, de par son bec qui est surdimensionné même par rapport à la taille de son crâne. Ce bec-là est vraiment monstrueux et en plus, c'est une espèce qui est très lointaine, très exotique puisqu'il niche quasiment qu'autour de la mer d'Okotsk, donc à l'extrême nord du Pacifique. C'est une petite mer intérieure qui est délimitée par le Kamchatka et l'île de Sakhalin au sud et les côtes de l'état de Primorié en Russie orientale. Donc, il ne niche que là et on va le retrouver en hiver sur les îles d'Hokkaïdo au nord du Japon et les côtes de Corée et aussi, de manière très importante, sur la banquise qui se forme sur la mer d'Okotsk, d'où aussi son nom latin Pelagicus puisqu'on va pouvoir le retrouver parfois hiverment au large. Jean, est-ce que tu peux me parler un peu de son menu ? C'est un aigle pêcheur ? Pêcheur, oui. C'est un aigle qui va consommer majoritairement du poisson mais les charognes vont aussi avoir qui va beaucoup se nourrir de charognes de cétacés, de carcasses de cétacés rejetées par la mer et donc, il lui faut pour ça un bec très puissant capable d'ouvrir le cuir de ces grandes carcasses qui sont souvent inaccessibles pour les autres rapaces au début en tout cas. Jean, j'ai envie qu'on enchaîne sur un aigle qui porte ton nom, le circaète Jean le Blanc qui est ophiophage, c'est-à-dire qui mange des serpents qu'on trouve en France. Il n'y en a pas des masses mais je crois que ceux qu'on trouve en France ils sont dans les coins des Pyrénées, c'est ça ? Il est assez présent mais aussi dans le sud du massif central ou dans les Préalpes. C'est un aigle qui est migrateur donc par contre on ne pourra le retrouver qu'entre les mois de fin mars, on va dire jusqu'à début octobre puisque le reste du temps il sera dans le Sahel en train de profiter des densités importantes de serpents qu'on peut trouver dans les savannes sahéliennes. Oui, bonne précision et ça nous permet de dire qu'en effet ce trajet-là n'est pas du tout original. Il y a beaucoup d'oiseaux pas seulement de rapaces qui font ce trajet d'hivernage. Ils vont hiverner en Afrique. Est-ce que tu peux me rappeler la différence entre l'hivernage et l'hibernation ? Alors ça c'est quelque chose qui est surtout important chez les mammifères puisque l'hivernage ça va être le fait de changer ses habitudes en hiver. Ça peut être une hibernation pour des oiseaux qui vont modifier leurs habitudes d'un point de vue géographique. Typiquement le circaète qui va passer des collines françaises à la savane sahélienne en hiver ou alors certains animaux qui vont ralentir leur métabolisme. L'hibernation ça consiste c'est vraiment ça ne concerne quasiment que les mammifères et quelques reptiles et amphibiens. Ça consiste à ralentir son métabolisme d'une façon très très importante pendant toute une période d'hiver sans interruption. C'est ce qu'on va pouvoir retrouver par exemple chez les chiroptères chez les chauves-souris et chez quelques autres espèces de mammifères. On peut aussi trouver ça de manière un peu exacerbée chez la salamandre de Sibérie qui va se laisser entièrement geler en hiver et donc qui va ralentir son métabolisme d'une manière qui est absolument inenvisageable pour des espèces comme la nôtre. Ok, explication limpide. Donc je rappelle hibernation avec un B c'est le fait d'entrer en vie ralentie tout simplement et l'hivernage hiverner avec un V c'est juste le fait de changer d'endroit d'aller sous des cieux plus propices moins froid grosso modo c'est ça Jean ? C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors dans les jolies expressions aussi il y en a une qui concerne notre ami le circahète c'est que comme d'autres rapaces il a une technique de vol très particulière qui s'appelle le vol du Saint-Esprit explique-moi ce que c'est. Le vol du Saint-Esprit c'est quelque chose qu'on connaît souvent en général chez les faucons dont on parlera plus tard. C'est un vol qui consiste à rester sur place en fait certaines rumeurs leur prêteraient les capacités d'hypnotiser leur proie mais en réalité c'est probablement plus pour prendre le temps de repérer en fait de prendre leur marque avant de plonger avant d'attaquer la proie qu'ils ont repérée. Il y a deux anecdotes que je voulais rajouter sur cet aigle qui porte ton nom donc je me suis un peu creusé pour t'offrir ces deux anecdotes cher Jean tu les connais sans doute c'est que comme beaucoup de rapaces le mâle vient faire des offrandes à la femelle à la saison des amours et on l'a dit qu'il mange des serpents et donc il a comment dire l'élégance de laisser pendre la queue du serpent de sa bouche et quand il vient l'offrir à la femelle de sorte qu'elle n'est plus qu'à tirer dessus pour le manger. Tu me confirmes ce... C'est bien ça et c'est assez marrant à observer en fait quand on observe un nid de circahète où on voit le mâle qui revient en vol avec quelque chose qui pend comme ça de la bouche c'est un peu surprenant au premier abord. Voilà et je finirais en disant que le circahète a des serres très courtes et là encore et c'est adapté pour ce qu'il en fait j'imagine que c'est pour mieux attraper les serpents. C'est ça attraper des proies qui sont relativement agiles et glissantes et sur ses tarses donc la partie qui est juste au-dessus des serres qui correspond à la patte en fait sa peau est très épaisse pour lui éviter avec une vipère un peu plus souple que les autres et qui serait capable de se retourner. Ah oui d'accord ok alors tu précises quelque chose au passage voilà le tarses comment dire c'est ce qu'il y a au-dessus des doigts d'un oiseau c'est-à-dire en gros c'est faux d'appeler ça comme ça mais c'est la jambe quoi c'est ça tout à fait ça correspond en fait en général au tibia ça correspondrait à cette partie-là de l'articulation voilà d'accord ok ça c'est précisé on sait ce que c'est un tarses chez un oiseau et on en a fini avec le cirquette Jean Leblanc un bel oiseau qu'on trouve en France et Jean et bien écoute on a encore quelques aigles donc on a encore un peu de temps on va en parler c'est des beaux aigles moins connus que tous ceux qu'on vient de citer mais on va quand même dire un mot sur eux parle-moi un peu de l'aigle tyran il a un nom magnifique Spitz Aetus Tyranus c'est un aigle qui est tout noir en anglais il s'appelle Black Hawk Eagle donc l'aigle l'aigle faucon noir et on le trouve surtout en Argentine cet aigle c'est ça c'est une espèce d'Amérique latine qu'on peut observer à partir du sud du Mexique mais qui est plutôt rare en Amérique centrale et qui est plus commun comme tu disais sur le continent sud-américain ces aigles-là il y en a trois espèces qu'on appelle parfois les Spizahetes les aigles de forêt du Nouveau Monde qui consomment des proies assez diversifiées ça va des oiseaux aux opossums et aussi pas mal de chauves-souris ça c'est assez intéressant et c'est des espèces vraiment inféodées au milieu forestier plus ou moins ouvert et qui sont du coup menacés depuis quelques décennies par la déforestation notamment dans certains secteurs du Brésil tu m'as dit qu'il y avait deux trois autres c'est quoi c'est l'aigle de blisse et l'aigle beauté ou les Spizahetus donc on va retrouver l'aigle ornée en Spizahetus Spizahetus ornatus qu'on trouve au Mexique et au Pérou c'est ça et c'est l'aigle noir le dernier noir et blanc donc on a parlé des Spizahetus c'est un drôle de nom Aitus c'est l'aigle et Spiz bon ça doit être un nom d'un naturaliste ou d'un ornithologue Jean tu as tenu de me parler de l'aigle beauté Hieraitus Penatus oui c'est une espèce qui est assez peu connue qui est pourtant relativement bien présente en France et c'est intéressant parce qu'on se figure souvent les aigles comme étant des oiseaux qui vivent au fin fond des montagnes qui sont un peu inaccessibles pour le commande des mortels qui n'a pas envie de leur courir après forcément pendant des heures alors que l'aigle beauté c'est une espèce qui en fait est forestière plutôt de plaine ou de piémont de montagne qu'on va retrouver en France avec quelques centaines de couples nicheurs qui sont présents dans le Piedmont-Pyrénien et en Auvergne principalement mais également dans les forêts franciliennes les forêts du sud de Paris où il y a quelques couples nicheurs et donc on peut observer des aigles aussi en pleine et dans des secteurs parfois proches de grandes métropoles Ah oui génial tu m'apprends qu'il y a des aigles beauté en France Ok En France aussi on trouve le fameux aigle de Bonnelli qui est plus petit Aquila faciata qui ressemble au circahète qui ressemble à la bondrée apivore ai-je noté Le nom de cet aigle aigle de Bonnelli vient d'un grand ornithologue italien Franco Andrea Bonnelli Voilà je voulais lui rendre hommage au passage parce que ces gens ont fait des découvertes formidables et on ne sait plus trop à quoi ça correspond aujourd'hui Voilà Bonnelli c'était un grand ornithologue Voilà et qui a donné son nom à plusieurs espèces qu'on peut retrouver en France comme notamment aussi au pouillot de Bonnelli une autre espèce plutôt méridionale Et qui est un passereau pour le coup Qui est un passereau pour le coup Ok Du coup l'aigle de Bonnelli il est quand même intéressant dans le sens où il est aujourd'hui très menacé en France C'est une des espèces de rapaces les plus menacées de France puisqu'on n'en a plus qu'une quarantaine de couples uniquement présents dans le midi et qu'il est en très forte orégation Pourquoi il souffre plus que les autres ? Il souffre en fait de sa spécialisation alimentaire qui est plutôt axée sur les lapins et les lièvres en Europe de l'Ouest et en fait ce sont des espèces qui ont subi des fortes orégations de par le changement des pratiques agricoles et notamment l'abandon de l'élevage traditionnel dans les secteurs méditerranéens qui a induit l'arrivée en force de la garrigue qui n'est pas forcément un milieu qui est naturellement ni historiquement très présent dans le sud de la France En garrigue les aigles de Bonnelli sont absolument incapables de repérer leurs proies de repérer les lapins et en plus un petit événement est venu perturber encore plus cette population ça a été les grandes épidémies de myxomatose de la fin du XXe siècle qui ont également mis un coup à la dynamique de la population de l'aigle de Bonnelli en France et aussi en Espagne Jean il y a un autre aigle dont tu vas me dire un mot c'est l'aigle pomarin il a un joli nom j'ai noté qu'on le trouve plutôt vers la Pologne la Slovaquie Klanga pomarina donc oui c'est une espèce dont l'ère de répartition est plutôt axée sur l'Europe centrale dont les bastions comme tu l'as dit sont situés en Pologne en Biélorussie en Ukraine ou en Roumanie mais c'est assez intéressant en fait puisque cette espèce là est relativement éloignée de la France les premiers couples nicheurs sont à à peu près 1000 km de nos frontières mais depuis une quinzaine d'années il y a un couple qui a choisi de s'installer en France et qui vient de manière régulière nichée alors l'emplacement de son nid restera secret afin de préserver sa tranquillité mais c'est assez intéressant de voir ce couple isolé qui est le seul couple d'aigle pomarin d'Europe de l'Ouest et qui est dans le nord-est de la France chèque ou espèce Jean pour t'accompagner on peut toujours s'arranger avec quelques bonnes bouteilles de vin d'accord très bien ok Jean on va enchaîner sur l'aigle de Véro qui est un aigle noir magnifique avec une cire c'est-à-dire la base du bec jaune des cercles oculaires jaunes aussi c'est un aigle noir avec un dos blanc il est vraiment très beau Aquila Véroxy et j'en parle parce qu'il a été baptisé ainsi par Jules Véro qui pour le coup est notre grand ornithologue français du 19ème qu'est-ce que tu peux me dire sur cet aigle qu'on trouve en Afrique australe Jean proche parent du damant c'est l'éléphant de manière très surprenante tu me confirmes ça ou pas ? je ne sais pas si c'est le plus proche mais en tout cas c'est vrai que phylogénétiquement ce sont deux groupes qui sont très proches les damants qui pèsent en général moins de 2 kg sont très proches des éléphants ce n'est pas forcément très instinctif oui oui il ne se ressemble pas du tout mais je te remercie de confirmer ça quand j'étais môme je me disais comment c'est possible qu'une espèce de marmotte soit la cousine d'une sorte d'éléphant ok ça c'est vu Jean on va enchaîner sur le pithéchophage des Philippines ou aigle des singes on devine à peu près ce qu'il fait c'est un aigle forestier à nouveau qui a mis les macaques à son menu on le trouve aux Philippines pithéchophaga geferii pour son petit nom latin je te laisse m'en parler et donc ça c'est une espèce qui est aujourd'hui en danger critique d'extinction qui est endémique des grandes îles des Philippines comme l'île de Luzon qui comme tu l'as dit s'est spécialisé sur les singes avec plusieurs espèces de macaques qui sont à son menu mais aussi d'autres mammifères de petite taille en général comme les civettes palmistes plusieurs espèces d'écureuils volants ou de grandes chauves-souris et qui surtout occupent quasiment exclusivement des secteurs de forêt primaire aux Philippines les forêts primaires sont extrêmement menacées et donc il reste aujourd'hui moins de 250 individus en nature c'est une espèce qui est très compliquée à inventorier puisqu'il est discret il est dans des secteurs très forestiers très fermés on a du mal à savoir combien il en reste mais c'est une estimation la destruction de son habitat est donc sa première menace ainsi que la disparition aussi de ses proies mais aussi par endroits la chasse de subsistance puisque c'est une espèce qui peut être chassée par certains peuples premiers qui occupent encore les forêts primaires des Philippines et malheureusement là où quelques prélèvements pouvaient être tolérables quand il y avait une population viable de cette espèce-là aujourd'hui on considère que ces prélèvements-là sont une source de menaces encore supplémentaires par rapport à toutes les autres qui pourraient induire sa disparition à court terme en fait Jean, toi et moi on a décidé de finir cette émission sur une note un petit peu je ne sais pas comment dire prime sautière tu vas me parler de l'aigle martial pourquoi ? voilà, donc la dernière espèce une espèce d'Afrique subsaharienne je pense que si parmi les auditeurs certains ont déjà croisé le regard d'un aigle martial ils doivent s'en souvenir puisque son nom est très bien trouvé c'est un aigle qui a une forme très carrée et un regard très strict très impressionnant un grand aigle qui peut faire 2m40 d'envergure qui chasse des proies relativement diverses et qui a une spécialisation assez originale puisqu'il est capable de pratiquer le kleptoparasitisme donc klepto qui vient du grec qui signifie voler et parasitisme qui est plus compréhensible en volant leurs proies à certains grands prédateurs comme notamment aux guépards puisqu'en fait il est tellement costaud tellement grand et impressionnant qu'il a le dessus sur des espèces comme les guépards et donc il n'hésite pas à venir leur piquer leurs proies tu parles des bébés gazelles ou des petites proies quand même ? voilà c'est en général des jeunes antilopes il peut attaquer certaines gazelles à l'âge adulte puisque certaines ne sont pas très grosses c'est des petits ongulés on va dire ok Jean sur cet aigle martial se finit notre épisode consacré aux aigles je te remercie de m'avoir à nouveau accueilli chez toi en attendant de venir me balader avec toi pour aller voir tes fameux vautours je te dis prends soin de toi à très vite pour la prochaine émission qui sera consacrée aux faucons salut Jean à bientôt pour parler faucon Marc salut c'est la fin de cet épisode merci de l'avoir suivi merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee merci par avance vos critiques conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse ainsi que Félix Labande l'auteur sud-africain de la chanson du générique je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada